Je voulais juste le préciser. Alors, c'est aussi quelque chose qui a traversé un peu cette commission, parce qu'on a reçu aussi des fédérations qui sont très différentes. Ce matin, on avait le tennis et le football. Voilà, donc on n'est pas... Et puis hier, je crois que c'était l'escrime, hier, et la gymnastique. Donc voilà, on n'est déjà plus sur les mêmes échelles en termes de fédération, ni au nombre de licenciés, ni au niveau financement. Donc, on se pose la question, finalement, est-ce qu'on fait une égalité de traitement, une équité de traitement, y compris d'ailleurs sur les moyens humains, sur les financements. Donc ça, c'est peut-être des choses aussi, à un moment, qu'il faudra poser sur la question de la lutte contre les VSS, mais comme sur d'autres sujets sur le monde sportif. Moi, j'avais juste peut-être une dernière question, mais pour les deux régions. Vous avez évoqué les associations avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous passez des conventions avec ces associations. Comment ça se passe ? En fait, le partenariat, comment il se fait avec les associations ? Je pense, comme vous avez cité tous les deux Colosse aux pieds d'argile, est-ce que vous avez un partenariat qui est fait ? Qu'est-ce qui est inscrit dans ce partenariat ? Et le coût de ce partenariat ? Au niveau de... Effectivement, on a une partenariat, donc c'est la DRAGES qui a le partenariat avec Colosse aux pieds d'argile, particulièrement, sur la sensibilisation et les formations, et qui donc, après, retraite des conventions avec les ligues qui veulent bien aller vers ce Colosse aux pieds d'argile, mais il n'y a pas que. Donc, c'est ouvert à d'autres associations. Après, c'est des partenariats qui sont faits entre ligues et les prestataires. Et donc, effectivement, au niveau des financements, alors après, c'est chaque... J'allais dire chaque structure qui fait des financements. Je pense qu'en tant que Colosse aux pieds d'argile, qui est ressensé chez nous, à des tarifications qui sont très connues. Donc, voilà, c'est plutôt cette organisation qu'on a, mais pas exclusivement. On avait dans le temps le comité d'éthique et sport, mais qui a été malheureusement arrêté, ce qui avait aussi une autre facette, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours le même prestataire. Ça donne une ouverture supérieure. Et on est plutôt pour avoir plusieurs prestataires, de manière à avoir une avancée différente, selon justement les ligues aussi, qui sont avec des échelles différentes et des attentes différentes. Alors, juste, vous avez parlé de comité éthique et sport. Oui, c'est un comité qui existait, qui a été dissous il y a à peu près un an maintenant, qui était assez intéressant, parce qu'il était à nos côtés, notamment au niveau du cross, et il était surtout gratuit. Donc, c'était un avantage particulièrement séduisant. Malheureusement, il n'a pas été reconduit dans sa présidence. Donc, c'était une structure associative aussi ? Oui, c'était une structure associative. Qui faisait du recueil de témoignages et de l'accompagnement victime ? Absolument, oui. Il y avait un médecin qui était à la tête de ce comité, et donc qui était accompagné d'avocats, et qui effectivement nous accompagnait. Ce qui est, c'est que c'était gratuit, donc c'était un avantage particulièrement séduisant pour nous, évidemment, la structure. Et donc, vous mettez à disposition des associations, donc au niveau des ligues ? Oui. Et elles font le choix, elles choisissent avec quelle structure associative ? C'est ça, c'est ça. Et la DRAGES nous fait beaucoup de formations aussi, qui sont gratuites et qui permettent justement de faire bénéficier un maximum de personnes à la mesure où la DRAGES nous accompagne. Je vois la Bretagne secouer la tête, donc je pense que ce n'est pas tout à fait pareil là-bas. Donc, M. Poulikin, peut-être pour nous expliquer comment ça se passe chez vous ? Non, pour la DRAGES, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, mais c'est vrai qu'on a un peu de difficulté avec eux en ce moment, ils ne savent pas trop où ils sont positionnés. Et puis, surtout qu'on avait un ancien DRAGES qui était un peu contre la réforme. Donc, c'était un peu complexe. En tout cas, moi, je pourrais vous fournir ce que l'on fait, nous, au sein de notre établissement que je vous disais tout à l'heure, la Sport Brotagne, le GIP, puisque je n'ai pas la convention exacte, mais il y a une convention d'accompagnement. Mais il y a aussi, je crois, une convention où ils interviennent au niveau de nos apprentis, puisqu'on porte aussi un CFA du sport. Et je reviens sur le côté formation. Je pense qu'à un moment, il va quand même vraiment, vraiment falloir le mettre dans les contenus pédagogiques plutôt qu'à chaque fois, on fasse des commissions d'enquête parce que, quelque part, quelques règles n'ont pas été mises en route. Donc, je pourrais vous fournir dans le package du PST et du violentomètre. On ne vous fera pas revenir à ça avec l'adresse mail que l'on a. Juste, moi, si vous me permettez, par rapport aux fédérations, j'aimerais quand même remonter un fait qui se passe de plus en plus et qui me pose question sur le financement indirect des fédérations par les collectivités locales, territoriales et régionales, à travers notamment des grands événements sportifs. Je m'entends. Au jour d'aujourd'hui, certaines fédérations ont pris le prix de demander à des organisateurs de championnats style championnat de France ce qu'on appelle les tickets d'entrée. Or, ça devient inconsidérable avec des cas et des charges, des fois, qui excellent quand même avec des hôtels à quatre étoiles, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une montée en termes de train de vie dans certaines fédérations. Et ce qui nous pose quand même une grande difficulté, c'est que les collectivités, comme les organisateurs et comme le monde de l'entreprise, puisque chez nous, ils sponsorisent déjà près de 70 % les clubs et le mouvement sportif, où on va arriver à un moment où on ne pourra plus avoir d'activités de ce genre. Moi, on a des exemples où vous avez une manifestation qui est à 300 000 euros, il y a un ticket d'entrée à 110 000 euros de la fédération. Donc, moi, j'aimerais qu'on se pose la vraie question de savoir si c'est dans le code du sport et dans le code des financements, notamment des fédérations, ce n'est pas quelque part un financement un peu déguisé du fonctionnement des fédérations, puisqu'on retrouve à chaque fois l'emploi dedans, on retrouve... Enfin, sincèrement, on met le dos sur les élus. Nous, dans du deux étoiles, on dort très bien. Alors, j'entends. Alors, juste, si vous pouvez nous expliquer exactement comment ça fonctionne, parce qu'en fait, on est plusieurs à être complètement extérieurs au monde sportif. Donc, voilà, comment ça fonctionne et surtout, nous donner des exemples de fédérations. Non, non, non. Dans ma position, je ne peux pas en donner. J'aurai trop de problématiques après. Et voilà, je veux... Bon, alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Il y en a plusieurs. De toute façon, c'est facile à savoir. En fait, vous avez un organisateur qui a envie d'accueillir en région un championnat de France de tel et tel sport. Il pose sa candidature à travers la Ligue qui la Ligue transmet à la fédération et le calendrier est fait ainsi et les choix sont faits. Après, vous avez un budget, vous avez un ticket d'entrée. C'est-à-dire que la fédération va vous demander de verser... Moi, j'ai l'exemple de 280 000 euros où le ticket d'entrée est à 110 000 euros. Donc, l'organisateur va verser à la fédération 110 000 euros avec, en parallèle, normalement, quelque part, l'organisateur fédéral va amener... Alors, ils disent souvent un carpolium ou quelque chose dans le genre, va apporter, en fait, soit de l'équipement ou du RH à l'organisateur. Bon, ça se fait très peu. Et donc, après, ces organisateurs-là ont un budget. Ils viennent voir les collectivités derrière une fois que le choix est fait. Donc, on se retrouve, nous, le couteau sur la gorge à devoir payer. Mais demain, comment on va faire pour pouvoir financer ces grands événements et ces organisations ? Je crois qu'il y a un moment... C'est nouveau, ça date de 2-3 ans où, d'ailleurs, que vous soyez en Ile-de-France, en Bretagne ou en Occitanie, vous allez payer le même droit à l'entrée. Donc, à un moment... Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses en Ile-de-France. Si c'est la même chose, ça devient... Enfin, ça ne devient pas possible, quoi. Donc, à un moment, nous, on ne va pas pouvoir accompagner les structures organisatrices qui vont se mettre eux-mêmes dans difficulté puisqu'ils auront... Ils se sont engagés déjà auparavant. Donc, à un moment, si on pouvait faire marcher la conférence des financeurs pour ces grands événements, donner une obligation de passage dans les conférences des financeurs pour que ce soit vu en amont avec les cofinanceurs, je pense que ça résoudrait les problèmes qui risquent d'arriver dans le futur. Et ça me permet de conclure là-dessus en disant qu'on n'a toujours pas de lien entre les fédérations et les conférences régionales du sport. vous voyez, on n'a pas de lien et les fédérations de la fédérose. Merci.